Donc on continue avec un deuxième exercice sur la loi des gaz parfaits. Alors on va se donner donc une pression, on va considérer qu'on a un gaz parfait qui a une pression P qui est égale à 3 atm comme on écrit. Le volume de ce gaz parfait grand V est égal à 9 litres. Donc si je fais un petit schéma, on a un gaz qui est dans une enceinte par exemple comme ça. Et je représente au hasard des molécules de gaz à l'intérieur. Donc on a une pression à l'intérieur de cette enceinte de 3 atm et le volume est de 9 litres. On va ensuite considérer une deuxième situation dans laquelle le même gaz est cette fois dans un volume grand V qui est égal à 3 litres. Donc un volume plus petit. Donc si je dessine ici la même quantité de matière, le même gaz dans un volume plus petit. On va essayer de faire le même nombre de points pour être cohérent. Chaque point étant une molécule du gaz. Et donc on va se poser la question, quelle est la pression dans ce deuxième cas de figure ? Alors information importante, dans les deux cas de figure on a la même température. Donc ici si c'était le cas de figure 1, la pression 1, le volume 1 et la température T1. Et bien dans le deuxième cas de figure on a le volume V2, la température T2 et donc la pression P2 qu'on cherche à connaître. Et donc comme je l'ai dit, on garde la même température dans les deux cas de figure, c'est à dire que T2 est égal à T1. On cherche donc à trouver cette pression P2. Alors puisqu'on est dans le cas d'un gaz parfait, et bien on va utiliser tout simplement la loi des gaz parfaits qu'on a vue. Donc la loi des gaz parfaits, je la réécris ici. Ici, pression fois volume PV est égal à la quantité de matière N fois la constante des gaz parfaits, grand R, fois la température. Alors ici dans notre cas précis, on a dit qu'on a gardé la même quantité de matière dans le premier cas et dans le second cas. Donc N est constant, R c'est une constante, donc R est bien sûr constant. Et enfin la température, je l'ai précisé ici, elle est la même dans le cas du petit volume et du grand volume. Donc du coup, tout le membre de droite ici, le produit de la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits fois la température, et bien ça, c'est tout simplement une constante. J'ai écrit CTE pour dire constante. Donc si je résume les deux équations qu'on a, on a donc P1V1 est égal à N1RT1. Donc ça c'est la loi des gaz parfaits appliquée dans ce premier cas. Et dans le deuxième cas, si on applique la loi des gaz parfaits, on a P2V2 est égal à N2RT2. On sait en plus que dans les deux cas, la quantité de matière est exactement la même. Donc N1 est égal à N2. Et on le sait, puisque dans l'énoncé, je l'ai précisé, la température est la même, c'est-à-dire que T1 est égal à T2. Bon ben, une fois qu'on a toutes ces données, c'est assez facile de résoudre ce système, puisque comme N1 égale à N2T1 est égal à T2, les deux membres de droite ici, NRT1 est égal à N2RT2. Donc du coup, je peux écrire directement que la pression P1 fois le volume V1, Eh bien ça, c'est égal tout simplement à la pression P2 fois le volume V2. Donc ça, ça nous donne P2 égale P1V1 sur V2. Alors on peut faire l'application numérique. P2U est égal à... Alors on va garder les unités du problème ici, donc l'atmosphère pour la pression et le litre pour le volume. Donc je rappelle bien, attention, ce ne sont pas les unités du système international, mais donc notre résultat en pression ici sera également exprimé en atmosphère. Donc on avait P1, 3 atmosphères fois le volume 9 litres, qu'on divise ensuite par le nouveau volume V2 qui est 3 litres. Et donc on se retrouve avec une pression P2, 2, 3 divisé par 3, ça se simplifie, 9 atmosphères. Je peux le réécrire là-haut, notre pression vaut 9 atmosphères dans le deuxième cas de figure. Et donc si on regarde bien, eh bien en divisant le volume par 3, on a fait multiplier par un tiers le volume, on est passé de 9 litres à 3 litres. Lorsque la température est gardée constante, eh bien la pression va, elle, être multipliée par 3. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si la température est constante et que la quantité de matière est constante, eh bien dans ce cas-là, on a le produit pression-volume qui est constant. Donc si le volume diminue, par exemple comme c'est le cas ici, eh bien la pression va augmenter. Pour un gaz parfait, bien sûr. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si par exemple la température n'est pas constante comme on l'a supposé au début ici ? Alors, on va descendre pour faire un peu de place. Donc si on est dans le cas où la température n'est pas constante, qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien on va regarder la quantité pression fois volume divisé par la température. Dans ce cas-là, cette quantité, donc j'ai repris l'équation des gaz parfaits, j'ai divisé de chaque côté par la température, cette quantité est égale à la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits. Et donc ça, c'est une constante, puisque on va considérer qu'on garde bien sûr la même quantité de matière entre les deux cas de figure. Et donc du coup, si jamais la température n'est pas constante, comme c'était le cas au début, elle était constante, eh bien maintenant on va considérer qu'elle n'est pas constante. Qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut écrire que cette quantité n fois r, elle, elle est bien une constante, c'est-à-dire que P1 V1 sur T1, eh bien ça, c'est égal à P2 V2 sur T2. Donc de manière générale, si on a la même quantité de matière de gaz parfait en deux états différents, et que la température n'est pas forcément la même, eh bien la quantité constante, ce n'est plus le produit pression-volume, mais c'est le produit pression-volume divisé par la température. Alors on peut faire un petit exercice, une petite application numérique rapide pour ce deuxième cas de figure. On va imaginer qu'on a un gaz parfait, donc qui a par exemple une pression de 1 atmosphère. Ce gaz parfait occupe un volume de 2, on va mettre des mètres cubes, et donc à une température par exemple de 300 Kelvin. Je rappelle, il est 300 Kelvin, ça nous fait 27 degrés, puisque le zéro absolu en Kelvin, c'est moins 273, pour être précis, 6,15. Donc on a ce premier gaz parfait ici, qui a une pression de 1 atmosphère, dans un volume de 2 mètres cubes, et à une température de 300 Kelvin. Ensuite, si on garde ce même gaz parfait, la même quantité de matière, et qu'on le met dans une enceinte, avec une pression par exemple de 5 atmosphères, et un volume plus petit, par exemple de 1 mètres cubes. Quelle va être la nouvelle température de ce gaz parfait ? Eh bien, on peut le calculer rapidement. Donc T2, c'est donc égal à 5 fois 1, donc ça c'est le 5 atmosphères fois 1 mètre cube, divisé par, ici on avait 1 atmosphère fois 2, le tout divisé par 300. Donc ça, ça nous donne le 300 qui passe au numérateur, donc 5 fois 300, divisé par 2, et donc ça, 5 fois 300, c'est égal à 1500, divisé par 2, ça nous donne 750 Kelvin. Donc effectivement, si on a la même quantité de matière de gaz parfait dans une enceinte qui est plus petite, 1 mètre cube au lieu de 2 mètre cube, avec une pression plus importante, ici 5 atmosphères au lieu de 1 atmosphère, eh bien la température est beaucoup plus importante, ici c'est 750 Kelvin au lieu de 300 Kelvin. Alors il faut savoir qu'en thermodynamique, on parle souvent de conditions standards, on parle de conditions normales de température et de pression. Donc quelles sont ces conditions ? Donc les conditions normales de température et de pression qu'on utilise en thermodynamique sont le plus souvent une température qui est égale à 0 degré Celsius, c'est donc égale à 273,15 Kelvin, et une pression P qui est égale à 1 atmosphère, 1 atm, ce qui fait en unité du système international 101 325 et Pascal, bien sûr. Alors il faut savoir qu'il existe d'autres définitions pour les conditions normales de température et de pression, les CNTP, mais on ne va pas rentrer dans les débats et dans les détails ici. On va accepter donc que la température normale dans les CNTP, eh bien c'est 0 degré Celsius, et que la pression des CNTP, eh bien c'est 1 atmosphère, soit 101 325 Pascal. Donc maintenant, la question que je peux te poser, c'est si je prends une molle de gaz parfait, quel est son volume dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression ? Donc je rappelle, une molle, ça correspond à une quantité de matière de 6,02 10 puissance 23. Donc pour résoudre cette question, on va bien évidemment utiliser la loi des gaz parfaits, puisqu'on a dit qu'on avait une molle de gaz parfait. Donc je la rappelle, PV égale NRT. Alors ici, la pression, on la connaît puisqu'on est dans la CNTP, c'est 1 atmosphère. Donc si je mets ça en pascal, avec 3 chiffres significatifs, ça donne 10,1 10 puissance 4, fois le volume, donc le volume, c'est ce qu'on cherche, et donc ça, c'est égal à la quantité de matière, N, donc une molle, 1 fois la constante des gaz parfaits, grand R, et ensuite fois la température. Donc la température dans les CNTP, c'est 0 degré Celsius, dans les unités internationales, ça nous donne 273,15 Kelvin. On va garder ici aussi 3 chiffres significatifs, ce qui fait bien 273 Kelvin. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits, on l'a déjà vu, c'est 8,31, et donc c'est des joules, Kelvin moins 1, molle moins 1. Donc là, c'est pareil, j'ai gardé que 3 chiffres significatifs, il y en a plus, en fait, pour cette constante des gaz parfaits, mais comme on en a gardé 3 sur les autres nombres, on va rester cohérent, donc 8,31 joules par Kelvin et par molle. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique, donc on regroupe les termes, on a donc d'un côté 8,31 fois 273, divisé par 10,1 fois 10 puissance 4, donc on peut faire l'application numérique, c'est parti, 8,31 fois 273, le tout divisé par 10,1 10 puissance 4, donc 101 000, et bien ça, ça nous donne, donc un résultat qui est en mètres cubes, donc si je mets ça en litres, ça fait 22,4 en faisant une troncature, donc on va mettre directement le résultat en litres, 22,4 litres, alors j'ai décidé de faire ici une troncature, pour retrouver en fait cette valeur connue de 22,4, si tu refais ce calcul avec plus de chiffres significatifs, par exemple pour la constante R, et pour un atmosphère, la pression, et bien tu verras qu'on se rapproche effectivement, même en arrondissant de ces 22,4, donc ici j'ai fait une troncature, pour retrouver cette valeur bien connue de 22,4, donc je rappelle, j'ai juste utilisé la conversion pour le résultat, de 1 mètre cube qui est égale à 1000 litres, donc à retenir de tout ça, une molle de gaz parfait dans les conditions normales de température et de pression, et bien ça a un volume d'environ 22,4 litres, donc ça c'est une valeur qu'on retrouve souvent dans les manuels, et qui est utile dans les exercices, et donc par exemple si j'ai envie de considérer 2 molles de gaz parfait dans les CNTP, ce sera bien sûr, ces 2 molles occuperont un volume de 44,8 litres.